Là on a la Néo 2023, Néo SLS 2023, l'aile de vagues en SLS, donc un chiep très arrondi qui redécolle très facilement. L'an dernier, on avait des lattes tout en dacron, c'était le système flex-trut. En ayant des lattes en dacron, ça accentuait ce mouvement. Pour que ce soit encore plus réactif, c'est-à-dire qu'ils ont mixé le matériau peint d'un TX et le dacron. On a une aile qui tourne comme un gouvernail de bateau. C'est vraiment accentué, ça tourne pratiquement sur place. En fait, la Néo, c'est une aile qu'on peut avoir aussi bien en petite taille qu'en grande taille, parce qu'elle a une plage basse relativement importante et une bonne maniabilité même dans les grandes surfaces. Donc c'est une aile qu'on peut avoir en couloir complet. La différence entre la Néo-SLS et la Néo-Classique, c'est la construction. Ça apporte de la lèvreté, de la nervosité, de la réactivité. On est 15% plus léger que le modèle classique, donc ça démarre un peu plus tôt, sans que ce soit plus physique en plage ou autre. Ça pardonne moins les erreurs, c'est moins tolérant. Donc pour débuter, je conseillerais plus la gamme classique. Outre cette capacité qu'elle a à drifter, donc à déraper, elle redécolle super bien, c'est une aile en delta séchep, c'est-à-dire que dès qu'elle tombe, elle roule sur le bord de fenêtre et elle est prête à décoller. La Néo a un spectre d'utilisation qui est énorme. Elle correspond à une utilisation aussi bien des butins qu'à une utilisation pour les experts. L'avantage, c'est qu'elle est en deux constructions. Il y a même une troisième qui va arriver avec la construction Andilab pour encore gagner en place d'utilisation et en nervosité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !